Là par contre je suis très très curieux Attention les yeux Cryware Vanillaware Atlus Regardez le logo de Vanillaware Tu sais que ce sont C'est le rococo du jeu Il y a un mouvement artistique Derrière Vanillaware Qui est le super fêtatoire Le baroque De la 2D Unicorn Overlord C'est leur nouveau jeu Merci beaucoup Poulet grillé Les gars vous ont apporté Des chefs d'oeuvre comme Odin Sphere Dragon's Crown Princess Crown Pour ceux qui sont plus vieux Et donc là Leur nouveau jeu 13 Sentinelles aussi Et là leur nouveau jeu Est un Tactical RPG Avec des graphismes ultra gigalux Voilà tout ce qu'on aime chez Vanillaware De l'animation tradie avec pourtant des persos giga beau Tu sens Les heures Passer Sur Le logiciel de création graphique Les mecs sont Dans le turfu Ils se disent Ils partent du principe Du constat que genre Sur PS5 On peut pas faire Du raytracing En open world En 8K Par contre En 2D On peut tout faire Donc on va faire la max C'est à dire qu'on va tout dessiner On va tout animer On va tout faire rentrer au chausse pied Ca ressemblera à une artwork géante Interactive Point Pas de limite On ne sera limité que par notre capacité A dessiner des trucs Let's go Et à les animer Let's go Bon du coup On va pas s'emmerder Avec des histoires Des films rapides De cinématiques Des films auto Des dialogues Oui Tac 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 Les voix Bon là elles seront en anglais Ah non on a du japonais Ok d'accord Je préfère l'anglais Parce que je peux écouter d'une oreille Dans le monde La course ce sera automatique Pause auto Début d'une phase Oui aussi Même si Je n'ai pas joué au jeu C'est là que vous savez Que je suis un malin Parce que du coup Le jeu je le connais pas Mais je sais déjà Comment j'ai pas envie d'y jouer Donc apparemment Plus on peut faire le début du jeu Et puis reprendre sa partie plus tard Donc Étant donné que je l'ai commandé Par contre je crois que j'ai préco Une version Xbox Parce que la collector Est introuvable sinon Donc je crois que j'ai préco Une collector Xbox Je vous remercie Je vous remercie Ma queen Passez de la leave De ce place En même temps Tu es encore capable To where C'est en français dans le texte Il me semblait que Aegis Thirteen Sentinelle C'était pas en anglais Enfin c'était pas en français Du coup c'était un problème Pour beaucoup de gens Notamment en stream La flemme Merci Gregory Voilà la tenue Avec le cheval fendu On s'appelle Alain Ok Mais moi c'est un de mes regrets J'ai 13 Sentinelles Je ne l'ai pas fait Ciel Phantom Ave Je veux dire Ciel Alain Lui est là Elaine Tu t'appelleras Alain Soral Avec sa langue Non apparemment C'est du très très lourd Mais pour ceux qui connaitraient pas Princess Crown C'est quasiment Très pour trait La même chose Mais à l'époque Il a 25 ans Tu ne vas pas aider Je n'ai pas aidé 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 Faire emblème Comme ça Notre grand général Désormais Rien de plus qu'un misérable traître C'est la même Non Il n'aura pas si facilement Ma tête Valmore Peut-il en dire autant Ensemblez-vous Le marché aujourd'hui Sa majesté Il est nia Ok Donc t'as des mini trucs Sur un truc Ok Avec une grille Pour la musique Non non Je parle de Graphiquement Princess Crown C'était plus un Un beat them up RPG 2D quoi En action RPG 2D Merci Cafra Pour les 15 mois Tout ce que je veux vous montrer C'est ça Attendez Sachant que Princess Crown Est aussi ressorti Sur PSP Je ne l'ai pas acheté Sur Saturn Jap Ce que je veux dire C'est que c'est Quasiment La même Échelle De rendu Que Les cinématiques De Là De Unicorn Overlord C'est vraiment Kif kif C'est vraiment C'est exactement La même échelle Et un peu La même promesse Graphique Vous voyez ce que je veux dire Comme quoi Vanilla Wear Les mecs Ils ont une Ils ont une vision Et en termes de représentation Et de mise en scène Qui est Ultra cohérente Parce que Genre ça C'est un jeu Qu'ils ont sorti Il y a 25 ans Et c'est pareil De l'animation 2D Super fêtatoire Avec plein d'effets Qui sont un peu superflus Mais qui du coup Sont totalement badass Des sprites Qui font Trois fois la taille De ce qu'il y a Dans les autres jeux Et là du coup On reste quand même Dans le combat Temps réel Mais Vous voyez ce que je veux dire Et on oublie Muramasa Demon Bay Non je pense pas Qu'on oublie C'est juste que là C'est pur Un jeu d'action Alors déplacer le curseur L'euro de l'est Se déplacer sur le champ De bataille Selectionner l'unité D'Ilenia L'ordre se déplacer Pour faire marcher Le truc Ok Donc là Aller encercler Deux mecs Avec des 1 Des 6 Donc ok Donc il y a Un certain truc Il y a une grille Ok Par exemple Si je veux aller Taper là dessus Donc il te dit Quelle est ta formation Et tes unités Ce qu'il y a en face Je peux pas aller là Je peux aller là Par contre C'est avec qui ? Non Attends Faut que j'appuie sur quoi La zik est énervée On est pas du tout Sur du pixel art Donc ouais Ok Donc t'as une espèce De formation Par giga unité C'est des groupes De 5 Ça me rappelle Un autre jeu Ah sur une unité De Valmore Donc celle-ci Ok Et du coup Ça le met en avant Ok Donc t'as les attaques D'opportunités Qui se déclenche Waouh La 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 Ok Ok Du coup Ça se bat La Waouh C'est Red Shadow Legend Après C'est genre C'est ta formation Et tes persos Qui proc Ce qui se passe C'est une beauté Je peux faire Une fausse pub Genre Waouh Incroyable Ma magicienne A déjà gagné 6 fois Et bah C'est incroyable Heureusement Que The Legend 37 N'est pas dans le coin J'espère Que c'est pas Ma voisine Alors ça me fait penser Aussi à un autre jeu Pareil auquel je jouais Beaucoup en auto Comme ça Où t'avais des unités De loin T'avais une seule unité Représentait un groupe De cadres Qui après se battait Comme dans un RPG Un JRPG classique Parce que du coup J'imagine Qu'il faut Y penser A des synergies Pour faire Une unité Invincible Le jeu n'a pas peur De t'en foutre Plein la gueule Et cette magicienne A l'air très gentille Déjà Elle a pas froid La beauté du jeu Est inépable Ça va être dur De trouver le temps D'y jouer Par contre Oui On est sur 20 sur 20 Graphiquement Bonne habitude Avec Vanilla Après c'est un peu Des taros Parce qu'effectivement Il aurait pu sortir Sur Xbox One Et PS4 Surtout qu'il sort sur Switch Apparemment Il est pas sur Xbox One Mais je voulais pas En fait sur Switch C'est juste que je voulais La collector Xbox Mais putain la gueule du jeu Wow C'est un truc d'offre Ah bon c'est pas le gentil A bon c'est pas le gentil Ah bon c'est pas le gentil Je vous promets, ma queen, que la lignée royale devra l'endure. Ce n'est qu'une grande malade que je ne pouvais pas vous aider. Tout a venu selon le plan, mon lord. Ce magicien, c'est mon main. Mais ce qui est terrible, c'est que plus de jeux devraient... Je sais qu'obtenir ce rendu-là en 2D, ça a aussi un coût assez énorme. Et puis, il faut un certain casting d'artistes. Ce n'est pas des branquignols, les gars. Mais j'aimerais que plus de jeux prennent le parti pris de se dire « Eh, en 2D, c'est bon, on n'a plus de limites. » Donc, faisons des jeux 2D au plus beau qu'on n'aurait jamais pu l'espérer à l'époque. D'accord. Le royaume de Cornia aux pépites de chocolat. Il est gentil. Il est gentil. Le royaume d'Alynia, en face de cette dérarente dérâcée, Il a pris une déhanchée, et s'est démoniaque Le royaume de l'affaiblité, et en dessous de quelles forces meagères restent à la salle, elle a réveillé la défense de la défense comme valorisante comme elle était dévainque. Putain, on verra plus ces persos qui étaient craqués, là. Allez. Let's go à Madagascar. Mais j'ai vraiment pas vu arriver celui-là. C'est Seb Dugrenier qui m'en a parlé. Le jeu, il arrive sans crier gare, de mon point de vue. Ah oui, ok, d'accord. Je suis à 15h de jeu, c'est une drogue Fire Emblem, c'est une tactique Augur avec une profondeur de ouf. Non, non, c'est pas parce que les animations sont à base d'attaches parisiennes et d'assets et de marionnettes virtuelles que c'est animé gratuitement. Il y a moins d'assets à dessiner, mais là, ça change énormément de bras, de jambes, de posture et surtout, ça bouge de façon parfaite. Et ça aussi, ça prend du temps. Scarlett, dis-moi ce que je dois faire. Bon, ils étaient à ça de faire, genre, vite, il faut que je ramène ces énormes cruches de lait au village. Bloup, 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 bloup. T'as eu mon cul. Ah, c'est vraiment le jeu où le tonton passe derrière toi, on dit donc, c'est intéressant tous ces wangas. Ah oui, je comprends pourquoi Alain se prononce Elaine en anglais ici. On sait désormais qu'il n'a aucun poil sous les bras non plus. Ah, c'est Zeno, Hiram. Ce que j'aimais bien avec Dragon's Crown, c'est que t'avais des persos qui avaient vraiment des grosses gueules, alors que là, t'as vraiment un timiné, quoi. Mais après, attention, hein, si le jeu me bouffe la tête, je vais avoir envie d'avoir un Nicorne Overload au qui-déj, c'est d'où je-jeux, quoi. Des heures juste à recler l'armée, c'est de la folie. Qu'est-ce que t'en peux avoir recler ? Régler ? Ah oui, hein, effectivement, si t'as pas la team nécessaire, ce genre de graphisme peut avoir l'air cheapo, ça. Mais bon, enfin, là, on va se calmer. On va s'en foutre quand on ne pas se déroule. Je pense que c'est ce moment-là. Hein ? Tu vois quelque chose à l'intérieur ? C'est... un nav. On voit qu'il y a un nav. On voit qu'il y a un nav. Ce n'est pas encore safe. On doit dire à l'autre. Tu viens là-bas. Tu vas pour la cathédrale. Je sais que la ville connaît ce qui s'est passé. Oh, oh, oh. Il faut régler des dizaines de passifs et d'actifs à combiner à l'infini. Oh non, je suis très excité. Du coup, il ne faut pas trop que je m'excite parce que le jeu complet, je viens de l'acheter sur Xbox. Ah non, c'est de la 2D, ce n'est pas de la 3D. 40 heures de mon côté, j'introduis toujours des nouvelles classes mécaniques. Ah oui, bon. Après, ils adorent l'infinité, l'infinité, Vanilla. Ah, Scarlet. J'espère que tu vas vivre et rester pleine de vie. J'ai arrêté de m'appeler Elaine. Oh Dieu, cette démarche ! Ha 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 ! Qu'est-ce que c'est ce que nous avons ici ? Il semble que nous sommes les premiers à le montrer. Rêve-le si vous voulez. Mais ne l'oubliez pas. La fille mûre et notre tête aussi. Cette déprimation ne va pas être impunisée. Pas dans la maison de l'Esprit. Oui ? Alors, tu es le mieux à prier. Est-ce que c'est bien animé, quoi ? Ça, les persos géants, quoi. Même si, j'ai un petit peu l'impression de voir une pub pour un webtoon un peu coquin sur Facebook. C'est bon. T'y moonwalk. Mais arrête de parler ! Ces gens sont nos ennemis. Et ils doivent être arrêtés. Oui. Ma cathédrale ne va pas voir plus de sang de la nuit. C'est une petite cathédrale de campagne aux yeux des japonais, quoi, bien sûr. Moi, j'adore cette représentation d'échelle, là. Les persos sont gigantesques. D'accord. Où est Lex ? Il est allé en dehors pour alerter la ville. Il n'y a pas besoin d'avoir un fat beat them up, quoi. Mais le truc des développeurs comme ça, c'est que le fat beat them up, on l'a eu. Ça s'appelle Dragon's Crown et il est ressorti en Dragon's Crown 4K, là. Donc bon, ou pro, je ne sais plus quoi que j'ai. Donc il n'y a pas besoin d'en refaire un autre, tu vois ce que je veux dire ? Les mecs, on va tuer le game. Peu-peu ! Joseph ! Même si je trouve toujours que Dragon's Crown est un moins bon beat them up que Guardian Heroes. Guardian Heroes qui est en HD sur Xbox. Et qui est parfait. Les phases de combat correspondent à des champs de bataille où les unités alliées et ennemies se font la guerre en temps réel. Chaque phase de combat est assortie de conditions de victoire qui doivent être remplies pour terminer. Exemple, vaincre le commandement ennemi. Déployant l'unité, les alliés peuvent être déployés à partir de n'importe quelle base d'abordant un drapeau bleu. D'abord déplacer le curseur vers le poste de commandement pour donner l'ordre à l'unité de Alain de se déployer. Ok donc là on a un mec où c'est deux gars dedans. Il gagne plus de... Alors du coup c'est ça en fait j'imagine qu'il y a toute une liste longue comme le bras d'actifs et de passifs et de machins et de bidules. Là je déploie Alain. Il sort là, il est avec Micheline. Ça consomme un point de bravoure qui est affiché en haut de l'écran. Les points de bravoure peuvent être obtenus en vainquant les ennemis, en libérant l'espoir et bien d'autres choses. Ah là regarde, son t-shirt a atteint la ville. Ouh! Ha! Nous reconnaissons notre premier objectif, nous devons débarrasser ses soldats. Alors ce qui est marrant c'est que du coup on a un palette swap là. C'est à dire que mon personnage a les cheveux bleus mais son sprite a les cheveux blonds. Scarlett n'est plus rouge. Ok d'accord. Du coup là j'ai 0 sur 10 de bravoure. Ok ok. La petite carte, allez vas-y à l'eau fraîche. Hop tu vas bouger, tu vas te mettre là. Oh et l'eau fraîche! C'est dans la rang. Merci Brimwell. Alors je voulais juste vous montrer un truc. C'est un jeu dont je parle assez souvent parce que vraiment il m'a marqué. C'est un petit trésor sur Super Nintendo. C'est Bamut Lagoon. C'est Bamut Lagoon. C'est Bamut Lagoon. où chaque personnage est décomposé bras, jambes, etc. Pour bouger de façon plus fluide. Et du coup t'as des sorts on va dire macro et micro. Et la musique tue. Et en plus les dragons ont des évolutions diverses et variées. Le scénario est très très cool. Genre t'as plein de choses à faire, etc. Mais les combats sont toujours à base de... Est-ce que... En fait t'as le côté baston zoomé avec... Soit des auto-attaques, soit tu les fais comme si tu jouais Final Fantasy. Après tu nourris tes dragons pour qu'ils aient des sales gueules. Tout en gros ça dans un RPG. Et là le fait que ça puisse zoomer dans une bagarre comme ça, ça me parait ouf quoi. Enfin ça m'a beaucoup rappelé ça quoi. Bon, de toute façon c'est le début du jeu donc on va aller s'exploser. J'utilise ce menu pour organiser vos forces, voir les détails sur l'ennemi avant la bataille. Mais en fait comme je sais pas qui fait quoi, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Elle est la lumière sacrée qui priorise machin en armure. PV de la cible à moins de 100%. Lui il a l'âme noble garde noble. Attaque physique 8 et elle attaque magique 6. Il gagne plus de points bravo en manquant les ennemis unités. Soutien correctif. Donc ça on fait des actifs et des passifs mais... je pensais que là je maîtrise tout. Ah par contre c'est beau ! Ah mais c'est... Lorsqu'un combat arrive, utilise l'une des compétences actives. Ça consomme des PA. Maintenant utilise à leur tour une compétence active. La bataille se poursuive jusqu'à ce que les combattants soient à court de PA. Et du coup après, c'est la fin du tour. Les passifs se déclenchent automatiquement. Par exemple la garde. Donc ok, il y a des trucs qui proc quand t'es attaqué, d'autres quand... Quand t'as un allié qui a moins de PV, elle soigne. Son pull est vraiment très très lâche. Franchement cette tenue elle est incroyable. Donc tu as un historique de bataille. Donc là du coup le tour est fini parce que... On a plus de PA. Alors, si aucune unité n'est vaincue, lorsque la bataille, le camp avec le plus faible pourcentage PV est le perdant. Lorsqu'elle perd une bataille, l'unité est repoussée, est en attente si la rend immobile pendant une courte période. On est à mon presque, encore à l'effort. Ah du coup ça consomme du temps. Tu pourras tout régler à la FF12 pour les réactions, c'est full customisable. Et du coup il faut que le jeu te rentre bien dans la tête par contre. Faut qu'on connaitre la ville. C'est la clé que c'est rendu n'est-ce pas, j'espère qu'il aura bien. Stationner une unité dans une ville ou un fort, une infrastructure permet de libérer l'infrastructure. Le temps est à la main. En dehors. Pour la libération. Petite usine à gaz. Libération à l'infrastructure permet de gagner des points de bravoure. Désolé pour ça et bon prix on est pourvu. Ne t'inquiète pas, tout le monde est en sécurité, je m'en suis assuré. Je savais, j'avais raison de connaître toi, je suis au et que tu sois la ville. J'aurais qu'on aimerait en faire plus, tiens laisse-moi partir avec l'heure pour me rattraper. Vous pouvez donner l'ordre de se déplacer où vous le souhaitez. Genre là. On peut tout faire. Puis pour le stream c'est un rêve cette qualité. Je suis ici. Exactement ce que j'espérais, c'est de montrer aux gars de ce long jeu capable. C'est sûr. Qu'est-ce que tu penses ? Ah bon ? Il est invincible ou quoi ? C'est moi. Traca donc il a défense. Ah mais du coup déjà il a cramé sa défense donc. Mais il va mourir. C'est mon Dieu ! Ouh damnit ! Donc c'est lui qui va se faire repousser. Mince ! Plus la merde ! Invitez-moi votre majesté ! Les unités ont différents degrés de mobilité. Par exemple la cheval ça va plus vite. En service de la famille royale. Je ne t'ai pas fallu. Comme tu le souhaites. Je suis ton avis du jour. Premièrement être terrassé lorsque deux unités alliées sont en proximité. L'une d'entre elles peut se substituer à l'autre. Appuyer sur L1 ou R1 pour que l'unité de Joseph remplace celle de Lex. Avant la bataille vous verrez la prédiction de dégâts de chaque unité subira. Ah donc au dernier moment. Donc tu peux voir genre. Là par exemple il va finir à 4. Ah mais non voilà. C'est comme dans Fire Emblem. C'est genre il te dit. Là c'est ton perso qui meurt. Là c'est lui qui meurt. Let's go. C'est en press X to die. C'est simplement mirifique. Je n'ai pas encore choisi mon grave. Euh ça va en fait ? Mais tu vois il n'y a même plus les cheveux rouges. C'est très bizarre les sprites comme ils sont faits. J'imagine que c'est pour avoir des factions d'une couleur bien l'arrêté. C'est un miracle que tu puisses mettre ton armure. Tiens ce médicament devrait te redonner du tonus. Je veux juste dormir. Ah je te comprends. Aussi j'aimerais bien faire une bonne sieste. Clos tu vas être mieux de t'occuper de là que je crois qu'il soit fardeau quand il est seul. Tout à fait d'accord. Plus question de faire des bêtises. Alors c'est vraiment comme dans Fire Emblem où t'as un vieux briscard à cheval qui nique tout. Mais mec t'as un cheval. Ah mais c'est Odric. Et moi ils sont solides pliés de la défense de Cornia. Oh qu'est-ce qui a bien pu le faire changer à part l'argent et les OPSP. Tous ceux qui sont assez fous pour défier l'Empereur et Galvus doivent être passés au fil de l'été préparez-vous. Attends mais c'est pas le mec qui a protégé ma daronne. Daron. S'après qu'on va se mettre seul ici. On l'est fait. Démarrer chez cette terre de l'Empereur doit être notre seule et unique priorité. Merci Didium. Toi apporte l'identité de cet ennemi. Merci Didium. Bientôt un an avec nous. C'est un arrond. Bâle Scorpion. Bâle Scorpion. C'est toi avec nous. Merci à toi. Et ici c'est le 70-30. Le streamer gagne plus d'argent qu'Amazon. N'hésitez pas à profiter de briser ce paradigme de briser nos chaînes. J'ose. Je vais passer le curseur en maintenant X pour sélectionner plusieurs unités et donner le même ordre. Le fait d'avoir donné une déplacée met tout en pause. Même lorsque le jeu est en pause. Je vais vous appuyer sur on pour reprendre la partie. Attends quoi ? Et là je suis resté appuyé. Clac, clac, clac. Je veux enculer ce mec là. J'enlève la pause. Tout le monde arrive. Là il y a un embrouille. Qui c'est qui meurt ? Il prend un dégât. C'est vraiment Titania dans Fire Emblem Pass of Radiance. Dommage qu'ils doivent mourir. Très vite. Et quoi que quand tu vois le talent, la qualité du sprite, tu te dis non mais ça ne veut pas être... Il embrouille tout le monde de toute façon. Il prend deux dégâts. Il peut jouer tout seul. Il y a beaucoup de Fire Emblem où tu commences avec un vieux loup de mer ou une vieille vétéran qui tue tout avec son cheval. Le jeu a un flot. Voilà il y a un brouille. C'est que c'est beau hein. Et puis quand est-ce qu'on a un jeu Berzer comme ça ? Et puis quand est-ce qu'on a un jeu Berzer comme ça ? C'est des forces solides. Il faudra pas une rétire. Peut-être que ma magie fonctionnera. Laisse-moi faire Alen. Maintenez R2 pour mettre le jeu en défilement rapide. C'est vraiment Fire Emblem. C'est marrant ce Fire Emblem et en même temps on se déplace en temps réel à moitié quoi. Pardonnez-moi mon prince. ... ... C'est dommage qu'on puisse pas faire Un vrai truc tu vois Une super unité Où on est tous ensemble et on le pète la gueule Tu as une grosse tête enculé Ah oui d'accord Bon c'est comme dans Fire Emblem Grosse armure sensible à la magie Et c'est reparti Pour un tour Ah Scarlet Oh la la ça en refait des caisses J'espère que sur rule 34 vidéo il y aura aussi Cette animation quoi Charisme du jeu mon gars Bout low by the cornean vermin That gnawed our ankles You've fallen far indeed How many times did you stare death in the face at her majesty's side Now look what you've become I may stand as your sword master no longer But I can yet offer you a merciful end to your descent Wait Oh t'es devenu méchant on est level 1 Son cosmos maléfique Putain si Putain si Putain si seulement les nazis et les collabos avaient pu sortir cette excuse là quoi Je crois pas j'ai des sous-emprise Oh tout va bien alors Allez Allez faire la teuf avec les résistants Allez tous dans les tous potes Quoi best marmotte alors best marmotte est ce que tu es déjà au new game plus 20 de ce unicorn overlord dont on est juste tout juste au début du jeu soyez les bienvenus je suis benzaï et bien sûr qu'on voit des jeux indépendants et indescriptibles dans celui ci un espèce de fire emblem par les créateurs notamment de dragon's crown avec les graphismes qui vont bien Et bien juste de commencer et on vient de tuer on vient de vaincre quelqu'un qui avait trahi notre maman après être parti en exil pour devenir nous mêmes grands et la venger et reprendre notre royaume et en fait et bien son plus proche lieutenant gentil qui nous avait aidé à manger du bledina quand on était jeune finalement était sous emprise et on a réussi à clear cette emprise avec notre anneau magique de notre maman Et donc nous avons enfin un espoir de libérer le monde entier du joug de satan himself folia sauron dans ce jeu là Donc il est temps de sortir de notre petite île de Garneset et de partir On a un espoir Merci en tout cas best marmotte Donc c'est l'inverse du seigneur des anneaux Là j'ai un anneau magique qui libère Les méchants de leur emprise de méchants Non mais les jambes de Scarlett sont comme ça parce que là elle est les gens barqués parce que Et on n'est pas tous égaux Elle a été gâtée par la nature et en même temps punie Des fois la BF n'a pas le temps Mais bon c'est magnifique C'est marrant parce que t'as vraiment des zooms sur des trucs où il n'y a plus aucun détail Donc là un mec qui a mangé des bébés pendant 10 ans On vient de l'absoudre et je vais le mettre dans ma team Ok on a un contact Je me souviens qu'il y a un journaliste qui avait dit que Vania Ware est trop obsédée par les boobs et tout Et du coup l'un des lead artistes lui envoyait un dessin avec que des nains et avec des gros muscles et tout et des grosses barbes Et il fait voilà enfin si tu préfères les mecs il n'y a pas de problème je te fais des mecs Tous les body types sont représentés chez Vania Ware Oui oui c'est pour ça que je passe tous mes après-mêmes sur la plage avec mon meilleur pote C'est parce que j'ai soif de vengeance Pour ceux qui n'ont pas suivi le système de combat c'est Tu fais des petites formations de 3-4 façon Red Shadow Legends Où tout le monde a des actifs et des passifs avec aussi une formation qui est en première ligne qui est en deuxième ligne Et ça ça a créé un espèce de gros pion solide au sein d'une grosse over world map Où tout le monde se déplace en temps réel et quand ça clashe Là hop on dépense tous les points automatiquement Ça fait les passifs, les machins, les combos qui doivent se proc Et on regarde ce qu'il se passe après Donc il n'y a pas de grille Il n'y a pas de tour par tour vraiment Et en fait tu déplaces des petits groupes que tu composes et customises Plutôt que de déplacer chaque perso Ok Chloé C'est terrible de sauvegarder sa progression Après une heure de jeu alors qu'on est sur la démo Et que je vais devoir faire le jeu Le jeu je vais le continuer sur Xbox Allez du coup t'as le système de jeu Apparemment même en expert c'est facile Ah mais non parce que par contre là le fine tuning Des synergies entre tes persos Par rapport à qui Genre qui a besoin de magie contre tel truc tel machin C'est euh Apparemment c'est hyper bien fichu quoi Et surtout très 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 touffu Ce n'est pas la partie de la bienvenue que j'avais espérée Oh sauf que maintenant j'ai bouclé les man Qu'est ce que c'est beau Oh non copture et pas Scarlett Non non attendez oh En fait tous les héros qui ont protégé ma maman Vont être possédés Et il va falloir les tuer Et après ils pourront avoir la même armure en bleu Scarlett Non C'est Scarlett qui a fait les dégâts en plus Contre le bouclier Bon est-ce que ce jeu va réussir dans mon coeur à remplacer Fire Emblem's Rehauses C'est compliqué Il n'y a rien que personne de personnel Je ne fais que suivre les ordres du commanditaire Bon sang Il n'y a qu'un espoir de venir reboulater un nombre Oh non Bah oui il était venu chercher Clive Le Vegeta du groupe Allez bon prince Et tu parles dans une boîte de conserve c'est bien Mais attendez il vaut mieux que le premier combat se fasse un peu en auto Qu'après tu fine-tunes des trucs pour vraiment comprendre et maîtriser Plutôt que triangle stratégie Où la démo dure 6 heures Il n'y a qu'un seul combat Ah putain c'est vrai qu'elle est orthodoxe Ah putain c'est vrai qu'elle est orthodoxe Ça veut dire qu'elle va mettre du tapis rouge partout Et construire des églises la bizarre Tu peux rediffuser ton stream sur ma chaîne ça te dérange pas Bah si évite de faire ça ça n'a pas de sens Ouste moi sinon Oh là là Travis qu'est-ce qu'il se passe Mais ça se voit sur ta gueule que tu es un espion Travis Ah merde ok ça n'a pas de sens mais bon J'ai l'impression que l'audio n'est pas en 3D quoi Je peux replacer de l'Hard Corner sur ma chaîne YouTube Oui bien sûr Il y a mieux que ça franchement Lance une chaîne Twitch Qui diffuse ton PC sur YouTube Lance la playlist des 6000 vidéos Ou des 5000 vidéos sur Benzai Live Et puis On va te coucher Les Housecarles sont d'excellents attaquants C'est un mode d'abaisser la défense des ennemis Pour infliger d'importants dégâts Quant à nous Cette forteresse est une première ligne de défense Les ennemis prend d'assaut Nous serons acculés Alors nous la défendons droit tout prix Et nous avançons avec une extrême prudence Le poste de commandant de l'armée libératrice est capturé Triumphé de Obann Donc à chaque fois tu vas avoir un espèce de truc d'origine Et il va y avoir 1000 embûches Ok 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 Très spécial Oh par contre putain j'aime pas la déformation du décor là En mode sphère Pas mon délire Donc là on va déployer Pardon mon intrusion entre mes jetés Mais je crois que nos jetés auront des difficultés Si les informations ne sont pas modifiées en conséquence Appuyez sur triangle sur l'écran de déploiement Pour ajouter la formation d'une unité Avant d'attaquer Les mercenaires aimés Appuyez sur egg pour ajouter la formation d'une unité Ajouter permité retirer des membres d'unités données Peut-être devrions-nous d'abord expliquer les points forts de chaque classe J'ai sommeil Chaque personnage Mais après vous rigolez Il y a des gens Ils ont fait des carrières En reprenant des clips Qui sont pas à eux Et puis quand Les clips persent Parce que Pas grâce à eux Mais parce que C'est les clips d'une célébrité L'intéressé Qui pourtant se fait Spolier Dans l'histoire Dis genre Ah non mais t'inquiète Continue de moi juste une part Et le mec du coup A eu raison d'avoir un pied dans la porte Donc je ne peux pas lui en vouloir Je peux pas lui en vouloir D'avoir essayé de mettre un pied dans la porte Est-ce que je peux ouvrir ton contenu Au moins il est Il est cohérent J'ai bien ton élastique autour du poignet Il y a un orage Mais là j'ai une Un truc Mais franchement Quand t'as pas de chouchou C'est vraiment la misère Chaque personnage A une classe Qui détermine Ses affinités de combat Attention J'empêcherai jamais Qui que ce soit De faire des best-ofs De ma chaîne On parle d'un truc Qui n'a rien à voir Chaque personnage A une classe Qui détermine Ses affinités de combat Ainsi que les armes Et les compétences Qu'il peut utiliser Écouter Ou pas écouter Cavalerie efficace Contre l'infanterie Chevalier Contre l'infranti Et grosse mobilité Le bouclier Est capable De défendre Les alliés Armure C'est défense physique Pour les hoplites La défense N'est pas le seul moyen Mon avis Il est mieux encore Aller éviter les coups Si tu mets en première ligne Nos ennemis Ne pourront même pas m'atteindre Les voleurs Ont une esquive Élevée Leur permettant D'éviter les attaques En première ligne En général Il préfère de placer Les combattants Les plus robustes En première ligne Et réserver la ligne arrière Pour les plus fragiles Les formations suivantes Par exemple De la manière Dont pouvez-vous déployer Le seigneur En première ligne Subit les attaques Ennemis Tandis que La chevalier De la ligne arrière S'attaque De l'infranterie Ennemie Le seigneur L'hoplite Partage le poids Des attaques Ennemis De plus Le seigneur Soigne Lorsqu'il utilise L'âme noble Le voleur En première ligne Attire l'ennemi Évite les attaques Ennemis Tandis que Le seigneur Sur la ligne arrière Se focalise Sur l'attaque Merci à tous Attends mais Qui c'est qu'on a Genre là j'ai Alain Là j'ai Lex Ah oui d'accord C'est que là Tu le choisis Directement Donc là par exemple Ah c'est des unités De deux Ok je comprends mieux Ah et tu vois Quand ils ont un truc Ok d'accord Donc là par exemple Je veux que ce soit Lex Mais là je veux que ce soit Audrey Ça pourrait être qui sinon Ça pourrait être Chloé Chloé qui est un soldat Voilà je pif Ça y est on peut jouer C'est parti Alors qui va tuer qui Dans les deux cas Ils vont crever Merci Elbichon 50 mois C'est sûr qu'il y a des formations Ultra pétées Là on joue On joue la base C'est que Et puis Mojo Il a l'air bien plus balèze Quoi en garde La garde véloce Et l'âme noble Mais attends L'âme noble L'attaque réussie Restaure 25% C'est mis et vaincu Restaure 25% D'EPV Bloc Ok putain c'est Voilà mais en plus Ils ont chacun des trucs Ce que je vais faire C'est que je vais On va tenter comme ça Ah oui et là j'ai toujours pas Ce qu'il faut Bon sort Dire que l'orga grouille Dans tout le port J'ai besoin d'autres unités Près de rejoindre le tout moment Des infrastructures Qui servent de renfort Ok let's go Et risque rien Bataille consomme Un point d'endurance Visible sur le bouclier A droite de l'unité Les unités avec 0 d'endurance Sont incapable de se déplacer Si leur endurance s'épuise Ils n'auront d'autre chose Que se reposer sur place Lorsqu'ils se rétablissent Sélectionnez repos Dans le milieu d'action L'unité pour lui ordonner De se reposer L'unité entrera lors d'un état Et récupérera Un certain niveau d'endurance Gardez à l'esprit Que l'unité au repos Est vulnérable aux attaques ennemis Si un ennemi engage l'unité au repos Elle ne pourra pas utiliser De compétences actives ou passives Ah oui d'accord Donc c'est vraiment le guet-apont Ah ce pont est tenu fermement Non seulement leurs lances Pour verser deux rangées Mais ce qu'on va de porter Les coups du vastateur A notre cavalerie Soyez prudents Lorsque vous attaquez mon prince Les combattants disposés en colonne Sont sensibles aux attaques perforantes Ok Donc là par exemple Une orbe de renaissance Une orbe de renaissance Oh pas mal les gamins Allez il est temps de rentrer Ce qu'il y a dans les équipes Ils vont se frotter C'est dans ce que tu vois Les autres unités quoi Il y en a encore C'est une blague Et là ce n'est pas une blague Je suggère que nous restions sur place Et nous attendions à leur avancer Plutôt que de foncer à l'aveuglette Les villes et les ponts accordent un effet Variété d'effets de stationnement Unité en stationnée Ces effets peuvent s'avérer Très puissant Unité en stationnée Unité Économie d'endurance Temps machin annulé Ok Vous pouvez désormais sauter les batailles Ce sera préférable de regarder La bataille se dérouler Car en les sautant Vous ne connaîtrez pas Les raisons des victoires De défaite de vos unités Ok Stationnée là Alors qu'est-ce qui va se passer Ça va être l'addiction Très très vite Je vous préviens Déjà t'as un encerclement stratégique sur la carte Je sais pas si t'as vérifié les positions Un encerclement stratégique sur la carte Je suis là On est là Qu'est-ce que vous vous demandez Comme vous le souhaitez Ah merde putain Ils vont tellement plus vite Si je ne sais pas J'aurai plus de 15h en deux jours Est-ce que t'es ok ? En service de la grande En fait avoir le chat ici C'était pas très logique Je veux qu'ils se battent quoi Je veux qu'ils se battaient C'est vrai qu'ils pourraient cacher Quelque chose d'utile Ah non mais ils viennent attaquer machin Et là je fais passer Et tu vois le truc Rapido Ok Allez donc tu peux vraiment jouer En mode Je suis dans le métro J'ai pas le temps les mecs C'est plus pour gratter de l'XP Qu'autre chose Dad Genre c'est moi qui ai morflé Une rosée la puissance Ils ont plus d'endurance Alors on le laisse se reposer On tue Ouais c'est ça Tu testes en regardant la version détaillée Mais une fois que tu sais que ta synergie fonctionne Let's go quoi I'm up You got it A waiting your command Very well I am There is time yet to claim victory I shall never fail Ça se passe tout seul Dégâts 1 Il y a un problème là Ah ils sont trop nuls Lui c'est Auban le chef des mercenaires Ne baissez pas sa garde une seule seconde Il peut avoir jusqu'à 3 étoiles si c'est énervé Voilà les décors sont si bons Ça va trop loin Non c'est bon C'est failli mais énervé Il est encore plus fort Bien sûr notre moral et lui seul devrait suffire amplement pour leur porter Vous pouvez désormais utiliser les compétences de bravoure pendant une phase de combat utilisée En sélectionnant compétences de bravoure dans le menu d'action d'unité Les différentes classes ont accès à différentes compétences de bravoure Par exemple Alain accorde la première fois c'est vos alliés L'unité alliée à porter C'est utile lors de combat contre les commandes ennemies Mais attends ils sont obligés de repasser au truc Oh ah ce Medokin qui a fredi sub le gars est présent Non mais Lex on va jamais tuer Attends s'ils sont obligés de passer par là on va reculer Merci beaucoup Somedokin On a perdu beaucoup de temps On va essayer de revenir de ce côté là mais bon moi Mais elle est en train de se soigner Inflige les dégâts Sur toutes les unités Les unités ennemies dans un rayon spécifié Pour une seule bataille augmente 100% les gains d'XP d'unités alliées Pour une seule bataille donne la priorité d'action aux unités alliées à proximité Augmente les dégâts infligés de 20% Tout le monde est surbuffé là Attire un ennemi à portée vers le lanceur Annule les dégâts subis par une unité alliée Je vais en plus annuler les dégâts subis par le prince Ah oui d'accord à la fin c'est la fête au bœuf c'est débile C'est un aron Ça va être beaucoup plus lourd là Merci beaucoup encore Somedokin Merci beaucoup Et quel goût Pleasantries Pleasantries Traduit par plaisanterie C'est Goban l'amination Le standard Beaucoup trop élevé quoi Genre qui va oser faire des jeux en 2D après ça C'est une victoire alors qu'on a perdu Clive Alors l'avantage Allez c'est reparti Pour moi c'est le héros qui gagne Je pense pas qu'il y a une histoire de permadesse Le talisman C'est un sacré délire Après je sais pas si en stream ça vous passionnerait Non Alone are you What happened to your friends Long gone by now But with all the time about them Never could have done without you L'un place from halfway to hell and back though The force empty your majesty Not a soul in sight Guy laid out the bait And we just had to take a nipple Strange Few leaders would play the sacrificial lamb In such a predicament Don't flatter yourselves I would have shook you off Like weak old mud If I hadn't hurt my leg In our little scuffle But hey That's just part of the job You're gambling with your life The second you take that coin Then you know how this ends Stay your blade Lex There's something I need to ask him What does Galerius want with Scarlet I'll take any scraps of information J'entends Galerius Et pas Galvius You do realize I'm just hired steel Yeah They keep my pockets nice and heavy And that's as far as my curiosity goes So sorry but I'm not a questions kind of guy At least not past my bottom line Well What do we do with him Let's say I offered to fill those pockets instead What then First I'd ask if you still had all your marbles But I'm not the discriminating type Well it's the pace right If this is supposed to be a joke I'm not laughing We're trying to be able to fire them It's not every day you come across a man willing to greet the heavens in order to see his allies safe Now our aim is to liberate these lands from the oppressive clutches of Zenoira and its emperor I'd ask your aid in that battle You know I'd heard you were nothing more than the The guy who had an accent de cowboy quoi Well I've heard you say that you were good guys This so-called lunatic Is none other than Prince Elaine Trueborn heir to the Cornean throne And our war is a righteous one You're trotting around the crown brat of a dead and gone kingdom Trying to flip a whole damn empire Sorry kids But I don't like the mods Doesn't sound like he's interested I hope you know I don't come cheap Does that mean you'll join us? If granted you're well on the foot of the bill King Megan's not an everyday job for a merc But you've seen enough to know I'm worth the gold and more So we got a deal? We'll even catch a little discount Un guessure Now that we've settled matters here We move to rescue Scarlet Franchement ils avaient confiance hein De mettre autant du jeu dans la démo quoi Tant mieux hein Just pas convaincu de l'utilité de Clive Ouais on est sur la démo là Depuis une heure et demie Je suis fin depuis au moins une heure On est d'accord qu'ils disent Galerius Pas Galvius Galerius Et pas Révia c'est pareil ils disent Palavia Je pense qu'elle s'est vraiment traduit depuis le japonais Donc il y a des trucs perdus entre l'histoire Merci beaucoup Atelier Monk C'est beau de fou quoi C'est beau de fou quoi T'as Cornia et t'as l'armée libératrice Mais non 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 Tu peux faire Tu peux faire le blason Ah putain t'as pas tout Le parchemin Quelle tête il a Du stage de Smash Bros quoi Quand t'as le pavé quoi Quand t'as la forme du bouclier Ouais t'as la forme du truc Je trouve qu'on manque Déjà on s'appelle Alain Oh non on peut pas changer de couleur encore Je suggère de rejoindre le fort Que nous avons libéré Il a augmenté la taille de nos unités Allez passez à 3 bien sûr Ce serait peut-être bien Évitons de perdre du temps Allons-y Allons-y Aux forces Oligini Ah oui d'accord le premier truc Ah oui donc tu te balades vraiment Et puis le mec Genre mais on en sort Ah oui j'imagine bien Qu'agrandir les unités C'est quand même le primordial Merde j'ai plus assez de médailles Oh ça coûte 10 médailles Oui tu peux tester des synergies A l'infini Ah oui d'accord C'est marrant que tu sois à droite Tout le temps Ça se passe mal C'est trop beau que ce soit Un décor de tournoi médiéval J'ai perdu 4 heures ce matin A faire ça Ah non mais putain c'est la maladie Excellent majesté Il a signé plus de marques d'unité C'est l'occasion parfaite Pour les réservistes De montrer de quoi ils sont capables Allez putain T'as les niveaux d'affinité Y compris des conversations Donc ça sert à un feuilleur emblème On peut te parler aussi On a récupéré les aiguillons Durant le prix de la combat Fais pas ton radar Partage le butard Les aiguillons bien répartis La clé de la victoire On a les personnages Tu peux aller donner ton truc Ok ok Ouf 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 Talisman il donne PV max 10 Il a des gantelets qui font Garde plus 10 Je lui donne 10 PV Contre l'ex qui a pas grand chose Voilà la clac Dans les formations unité Donc maintenant j'ai une unité Qui a Tu peux modifier qui est le chef Surtout maintenant Je peux mettre Auban avec nous J'ai juste pas de voleur Je suis sûr qu'il y a tellement Des choses bien à faire Mais attends en fait Non mais eux ils sont déjà complets Oh la la ça va être infini Changer d'équipement C'est fait ça On a obtenu 5 de renommée Je suis sûr que c'est un convainc qui monte C'est vital Nous devrions diriger vers la ville La plus proche pour acheter Du nouveau matériel Après tout nous avons l'argent nécessaire Acheter l'équipement Compléter les livraisons pour reconstruire des villes Et leur gloire d'antan Par exemple il faut que je leur livre Des herbes de corvière Mais attends mais Oh c'est sérieuse Oh ça c'est trop cher Est-ce qu'il nous fallait comme truc Je vais acheter un truc de chaque D'accord j'ai des bouquins de Faut que j'utilise ce putain de bouquin Ah Salin Attendez Nous avons appris que Renaud Tait positionné dans l'historien A l'aise de cornière Donc on va tirer A l'historien Je vais prier une carte J'ai l'indiqué de la tristation Quand on est tiré après ici Il devrait être fatal Où est ce soit décider Il y a une carte du monde Ok Quand on ne se passe Il s'en remonte Accéder à l'archive de Febris En appuyant sur Start La bibliothèque dans les menus D'entrée d'archive Nanana nanana Cependant nos forces actuelles Serait difficile Mais la bière sauvetage Comment je suis déjà libéré Les territoires Pour l'actualité C'est de l'Iraya La renommée de l'armée Libératrice Plaine d'accroître La gamme de services Benit pour les forts Ça en fait des choses C'est ce que Pour l'instant Je pioche des sardines Quoi Ouah putain Le mec a ramené Le mec qui a ramené Les herbes de Provence Allez c'est la teuf On peut réouvrir Un bordel Le mec a pensé Au Pili Pili Du coup je peux revenir Au début du jeu Acheter des sardines Mais du coup Il y a un vrai petit RPG C'est marrant Le côté Vraiment super classico Parce que là Ça va pas être la guerre Là 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 Poule Je crois que C'est comme ça Qu'on débloque La scène de sexe Avec les poules Il reste 3 poulets Les petits pas Et tout Je sais ce que vous dites Mais on mérite Un Zelda Comme ça En plus Ça pourrait tourner Même sur une switch On serait très heureux Il y a un cycle Jour-nuit Au Pili Je crois que j'ai tous les poulets. Épée courte de recrue, putain j'ai plus que 1500 or. Tu ne peux pas voir ce qu'ils ont tes potes. Maintenant il faut savoir ce que tes potes ont. Nous pouvons enfin mener la résistance. Oh là là attends c'est quoi ça ? 15 000 heures pour la lame sanglante quoi. Tu peux en appuyant sur carré, ah en appuyant sur carré tu peux voir ce que t'as. Ah genre tu vois eux ils ont épée de bronze, épée de bronze, épée de templier. Et eux ils ont des anneaux, ok. Donc ça ça fait défense machin. Ah oui ces mecs là ils n'ont rien putain. Défense magique ou défense physique et machin. Je peux en acheter un. Oh là le micro manège. Ils n'ont pas de ferraille, par contre j'ai pas assez de pierre, j'ai pas de bois non souillé non plus. Où c'était un garde ? Je sais pas trop à quoi ça nous sert bien moi. T'étais jamais venu sur un de mes lives sous Zec. Monumentale erreur. Contente de voir votre majesté, j'ai le plaisir d'installer, vous enseignez les vaisseaux en utile. Vous allez libérer une fois en poste, vous pouvez parler directement de votre vassal de plus. La ville enverra des fonds pour soutenir l'armée libérative chaque fois que nous grandirons dans votre territoire. Par ailleurs la ressource des zones collectées de rennes sont des récupérés pratiques. Non, un vassal peut aussi participer d'une bataille alors n'hésitez pas à y faire appel. Ça se fait un seulement d'entraîner dans chaque ville que vous avez libéré pour en assurer la garde. En terminant une phase de combat vous gagnerez de l'or pour l'armée et recueillera les matériaux dans les zones de collecte découvert précédemment. Les personnages charmants de garde peuvent toujours être déployés dans les phases de combat alors n'hésitez pas à les posséder dans chaque ville que vous libérez. Ah oui d'accord ! On peut vraiment dire vas-y Clive, t'es du coin. Et du coup il est là, R1 à côté d'un garde en poste pour lui offrir des cadeaux en faisant soin de l'affinité des dessinataires. Comme des petites fleurs coupées voilà et maintenant on s'aime un peu mieux. C'est marrant parce qu'ils ont vraiment digéré Fire Emblem tout en faisant leur sauce. Ah putain et d'accord il y a une mini quête pour la bataille simulée. Ah mais non parce que c'est bien, quand t'apprends l'existence d'une quête et que tu l'as déjà faite en fait tout à l'heure, ils te donnent les trucs. Les House Carls comme moi sont caractéristiques de la force élevée. Et si je sais que ce n'est pas d'entraînement, je ne reviendrai pas mes coups, je vous attends ! Et bien vraiment impressionnant ! A la fin de chaque bataille je vais essayer d'une frappe finale ! Dernière attaque sur des ennemis qui ont baissé leurs gardes, si vous avez mis l'idée, engagez-moi ! Si vous voulez essayer l'autre chose, je ne bouge pas d'ici ! Et pourquoi je ne t'engagerais pas ? Un instant Majesté, la citadèle Bar-Thimo est sous le contrôle d'un ammonium Bordon ! La ville fortifiée de Bar-Batimo. Oui d'accord ! Putain ! Mais ça c'est pareil, c'est sûr qu'on va pouvoir le convertir, il est beaucoup trop sympathique ! Et ici j'ai pensé que les scorpions pourraient les blesser ! Qui... Une faction qui s'appelle La Libération, de ce que j'entends ! Je pense qu'il n'y a pas de tirer les raies de la rébellion ! Hum ? Sir Morden, peux-je avoir une parole ? Ah, tu peux tout avancer en fait ! Encore, sir ? C'est la défiance que j'entends ? Ce n'est rien de votre business ! Pour le sujet à la main, j'aimerais ne pas avoir... Alerte le watch ! Si ces pups arrivent à notre... ... considère un dunce ! Il a l'air gentil ! Je veux lui faire des papouilles ! Je veux toucher son gros ventre ! Les régions de l'UBT sont retrouvées par les soldats ennemis qui empêchent d'explorer librement ! S'améliorer les phases de combat libérera les régions ennemis sécurisant ainsi la zone et chassant les forces hostiles ! ... Bon, la livraison c'est fait ! Je suis un voleur capable d'eskier des attaques et de tenir la ligne de Froh ! Vous allez m'engager hein ! Allez, c'est un voleur qui n'a pas la même gueule que les autres ! Non ! Ils ont une belle animation ! Le jeu va me prendre le cerveau ! Le battle est gagné ! Vous avez vu un peu mes esquives, n'oubliez pas que je peux uniquement esquiver quand j'ai les pépés ! Les house cards sont une vraie paix pour moi parce qu'ils attaquent plusieurs fois ! Faites toujours attention qu'ils dénuent vous affronter ! Je vais vous plier ! Je plie ! Je plie ! Du coup, c'est ça, il y a des persos génériques de chaque classe ! Haaaaaaah ! Haaaaaaaaaah ! Haaaaaah ! Haaaaaaaaaah ! Haaaaaaaah ! Haaaaaaaaaah ! Haaaaaaaaaah ! Haaaaaah ! Haaaaaaaaaah ! Haaaaaaaaaah ! Haaaaaaaaaah ! Haaaaaaaaaah ! Haaaaaaaah ! Haaaaaah ! On pourra jamais passer là ! Y'a que personne n'a touché sur le point qu'il effondrait, nous pouvons nous préparer, nous pour nous-même, nous devrais recruter quelqu'un capable de s'encharger ! Il nous faut un maçon. Un instant, majesté ! Si nous continuons à voir le nord, nous voudrions les ruines occupées de Nauria. Ce bruit-heureux, compte tenu de l'ancréité de force, pourriez-nous permettre une suggestion. Les forces de Nauria n'ont encore de l'affluence dans les régions côtières. Cependant, toutes sortes de bords diverses et de chevaliers, le bas étage a mis de cette région. Oh, nous pourrions combiner vers l'ouest, nous aurons sévile à croître notre territoire. Mais comment je les recrute ? Enfin, attends, j'ai que 4 unités. Audrey qui fait la taille du pont, il se bafou. Ah voilà, si c'est de la sardine, alors tu peux m'appeler Marceline. Ah, je dois passer mon rang de réputé au gars. J'imagine que ça, c'est la vraie suite du jeu. La perfection absolue. Il s'appelle Gamelle. Le fort où j'ai agrandi mon unité, je peux enrôler. Ah ouais. Gare à Gamelle. C'est des méchants. Ils sont méchants. Oh là là. Un archer intrépide et solitaire et la fille de la ville. Enfin, d'une autre ville. Putain, un loyaliste. Et des gnocs. J'ai un mauvais pressentiment. Un certain Rolf Copter a besoin de vous. Oui, on est dans une quête secondaire et dans une baguette du coup. Ah c'est ça, pour 10 couronnes là, je peux acheter une unité. Ou faire grandir. Comme ça y est, donc là, je peux mettre le voleur. Par ici, par exemple. Ah putain, fais chier. Comment je vais en face ? Avantage, la démo garde la safe pour le vrai jeu si je dis continue. Ouais, mais en fait, comme je l'ai acheté sur Xbox, je vais me sentir con quand je vais le recevoir. Tintintintin, la résistance solitaire. C'est chaud, il fait chaud les gars. Genesys ! Mais attends, mais Genesys, c'est avec combien de temps ? 59 mois le gars ! Fait partie des meubles ! Et il tient les murs ! Mais c'est ce qu'il vous reste à faire, débarrassez-vous en deux et vite ! C'est arché, le tétrole copteur. Il s'entraîne dans une situation nickel, on aurait dû parler. Mais en fait, je trouve ça bizarre que genre... On arrive, mais en fait, on est un drapeau, il faut d'abord déployer tout le monde, quoi. Non, mais le jeu s'annonce excellent. C'est même pas... C'est le temps. Vous allez déjà aller. En service de la famille royale. Nous marchons. Le chemin est sèche. Qu'est-ce que tu veux ? Oui. Donc là, hop, tout le monde va faire sa guéguerre. C'est parti. Ah, il a des potes ! On dirait l'archer dans Berserk, justement. Mes arros vont couvrir toute la distance en pursuit de la justice. Oh, bleu choc ! Bleu choc ! Quatorze mois, le mec est là ! Merci à toi. C'est parti. 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 Mais je sais que je n'ai pas assez joué à Vin... C'est pas Vinland Saga. Tu sais, il y a ce truc là de viking qui ressemble un peu à du... A du Fire Emblem viking en trois chapitres là. Avec des animations 2D aussi incroyables. Je crois sur Steam exclusivement. Banner Saga, ouais. Vous y avez joué à ça ? Ça m'a toujours fait de l'œil. Je n'ai pas encore choisi dans ma grave. C'est dans la ronde. Regarde, là ils peuvent parler. C'est vraiment comme Fire Emblem ça pour le coup. Il n'y a pas la petite musique, tu sais, de recrutement genre. Merci Lindes ! Super Mission avec les Termes. Très content de vous voir. Mais moi aussi j'étais content d'être là-bas. J'ai beaucoup joué à Banner Saga il y a très longtemps. C'est comme tu le dis. Je suis Rolf, Capitaine de la Militia. Qu'est-ce que l'on a ? J'ai vu là, ils sortent un coffret War... C'est... Putain, comment il s'appelle là ? Le Fire Emblem qui est... C'est à moitié Fire Emblem. Mais c'est surtout beaucoup Advanced War mais médiéval avec le chien là. C'est... Putain... Wargroove ! Wargroove 1 et 2. Très très bon aussi. Le thème de Fire Emblem Smash Bros mêlée. Ouais bien sûr. Un chasseur possible directement aux ennemis de la ligne arrière. Privilégiez les classes de soutien de la ligne arrière pour prendre l'avantage au combat. Non seulement on veut battre mais aussi soutenir mes alliés à distance. Faites appel à moi au besoin. Aider les alliés à soutien à distance. Quoi ? Quoi ? Attends. Je suis votre pour commander derrière nous. C'est sûr que j'ai besoin de ce combat. Et du coup là, techniquement il peut aider à ce combat. Genre Michmush. Putain de voleurs de merde. Ils sont souples. En appuyant sur carré avant le fight il fait cuit de flèche. Attendez parce que là en fait je suis en train de me faire dépasser par la formation des trucs. Je suis prêt. Je suis prêt si par Séretien. C'est pas important. C'est difficile. Je suis prêt. C'est pas les commandes. C'est très bon. J'ai saisière. C'est prêt pour être là. Si j'appuie sur carré ? Ah non mais faut que je fasse un truc Ah non c'est carrément lui qui attaque Il a deux potes Il a un barbu avec lui Intermittent du spectacle Du coup ils ont les mêmes bases d'anime Il y a quelque chose au sol ici C'est pourquoi je regarde de plus près Ah ouais c'est ça c'est marqué rond soutien à distance Carré soutien à distance Ah d'accord ok Trop bien Ils prennent une pluie de flèches Oh là là putain c'est trop puissant Alors c'est peut-être pas la meilleure team anti-voleurs Ça s'est plutôt bien passé ce qu'il a dit Ce vétéran de la guerre peut enfin Qu'est-ce que tu as besoin ? Oui Qui est mon target ? Je vais y aller maintenant On va faire un peu de use de ça Tu as quelque chose ? Eh putain je voulais faire pause Il va rien se passer ok Ah non merde par contre ils m'ont fatigué Oh c'est bon Oh c'est bon Oh Allez Je vais en train de faire Je suis prêt à bouger Je suis prêt Tu as tule Tu as tu venu C'est quoi tu demanderais ? Alors, pluie de flèche, provocation. Ça avance. Voilà, et je veux la pluie de flèche avant. Ah, on s'en prend une. Eux s'en prennent une. En tout cas, il y a un gars. On ne peut pas éviter toutes les attaques, parce que le mec, il finit par être vide. Il n'envoie du mojo. Il peut jouer tout seul. Il n'y a pas d'un, mais il n'y a pas d'un. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'un, mais il n'y a pas d'un. Il n'y a pas d'un. Ah pas mal ! Oups ! Vraiment ! En fait tu retrouves tes marques façon Fire Emblem. Et quand t'as joué au Fire Emblem GBA qui était des flex techniquement de pixel art et d'animation, t'es obligé d'y penser aussi. Tu te dis genre mais bordel, c'est dommage qu'ils aient jamais fait un truc dans ce style là quoi. Mais en fait, s'ils l'ont fait. Mais putain mais c'est gratuit la pluie de flèches parce que bordel c'est abusé. Le mec vais quasiment mourir que de ça. C'est la dive tank voleur et tank hoplite, ils bloquent les flèches pas l'autre. Les archers ont 100% d'aim. Mais si tu augmentes leur stat d'esquive, pas la compétence Evade, ils peuvent esquiver Advitam. Et bien c'est magnifique, le jeu s'appelle Unicorn Overlord et il est parfait. Et en fait Gamelle avait aussi des soucis hein. Putain mais j'avais pas vu sur mon bouclier il y a le blason que j'ai mis c'est trop bien. Mais il n'était pas utilisé. La seule chose que j'ai pu faire c'est voir qu'elle s'entraîner dans la peau. J'ai jamais vu ça ? C'est un pain worse que la mort en même temps. Mais je n'ai pas arrêté de chercher. Day après day après wicked day. ... ... ... ... ... ... ... Enfin, j'ai obtenu ce que j'ai demandé, mais le coste de la cure m'aiderait faire un homme malheureux où il s'est tombé. Maintenant, dis-moi, comment un gars qui n'a jamais eu de l'argent pour l'école est censé faire ce type de coin? Thieven's all I'm good for, donc Thieven's all I had to be. Je ne savais pas si j'avais une autre façon. Un mot, Votre, Votre. En plus, sombre comme son histoire, vous ne devriez pas la paixer de votre décision. C'est seulement le Town Watch qui peut déterminer l'appréciation pour ses crimes. Ses fêtes n'est pas pour nous de décider. Ma vie est dans vos mains, noble sirs. S'il vous plaît, je vais retourner tout ce que j'ai pris si vous laissez me aller. Non. Fouter deux billets au cachot, quoi. Fouter deux billets au cachot, quoi. Ah, ça donne envie d'avoir la... Je me souviens, en fait, quand on faisait les streams sur Fire Emblem, on était trois pelés intondus. Mais alors, putain, je n'arrivais pas à lâcher le truc. Mais là, regardez, la démo, elle dure deux heures, c'est abusé. Putain, on reçoit des armes et tout, hein. Pardonnez mon impolitesse, mon arc est à votre service. Ouah, et du coup, le fait de l'avoir capturé, ça fait que... Ouah, il se venge du coup, c'est trop bien. Tu peux clean quasi toute la première région avec la démo. Non, c'est abusé. Genre la démo qui ne se finit pas, quoi. En fait, je ne sais pas, c'est... Moi, je suis toujours pour, hein. Plus le joueur peut jouer gratuitement, plus je suis pour, hein. Plus je trouve ça louable. Mais je trouve ça aussi ballsy. Mais bordel... Ouais, c'est clair, les mecs ont pas mal aux couilles, hein. Je pense que la strat, c'est de faire en sorte que tu oublies que tu... T'as pas le jeu, en fait. On a livré des sardines, là. Ah putain, faut d'abord faire les livraisons, quand même. Ah oui, des coups là, il dit, voilà, ok, ça, non. Il m'en reste 10, donc là, je peux m'acheter une autre unité de 2. Ah non, faut que je sois arrondé, ok, d'accord. Et comme ils ont de l'avance sur l'XP, il me dit, je vais prendre l'archer, comme ça, ils peuvent rester en soutien. Et c'est juste des groupes d'affinités, là. C'est comme un TDO au lycée, quoi. Faut mon entravisse, c'est bien vous. J'étais avec les tricornes, non ? C'est ça, c'était un sable subalterne quand vous êtes partis. Ça fait plaisir de vous voir, vous vous souvenez de moi ? Mais j'en reviens pas de vous voir ici. On a entendu que vous étiez morts. Je peux bien faire ça, de penser cela. Comment va le groupe ? Et Bruno ? Ah, vous êtes pas au courant ? Les bras ont été mis en déroute par les Zénoriens. J'ai eu de la chance d'avoir échappé. Le capitaine s'est battu jusqu'au bout, mais il s'est capté dur avec les hommes. Le fait que c'est pas maintenant pour son nom est rêve. Bruno, le général Zénoriens, je peux pas le croire. Maintenant, j'ai tout vu. Il ne faudrait jamais une chose pareille. Je vais vous raconter ma vie par la droite. Portez-vous bien. Tu connais Bruno quand nous étions mercenaires. Nous avons nous-mêmes créé Tricorne ensemble. Mais on te laisse pour découvrir ce qui se passe ici. Et il est temps de partir, tu ne parleras en personne. Merci alors. T'es un bon gars, là. Et du coup, là, il y a de la bataille. Putain, mais ça donne envie de balancer le jeu. Mais ça, ça peut qu'être un petit truc. Ça peut pas être une grosse et une grosse... De toute façon, les combats sont pas très longs. Mais après, après, je lâche le jeu en promis. Parce que j'ai trop soif déjà. Tu l'appelles Doctulus. Saloperie de Bruno, il t'a trahi. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas un petit gars. C'est pas du tout une petite mission. Alors, l'archer ne peut faire ses trucs que s'il lead. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas grave, hein. Genre, hop, c'est un homme chef, voilà, hop. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils seront les mains. Le militia de Kornéan lutte. C'est pas grave. Il y a déjà. Restaure 40% des PV à pouvoir subir une attaque. Attaque une ligne d'ennemis. Si le lanceur a 100% de ses PV, le pouvoir plus 50. Ok, ok. Mais du coup, on se déplace tous à rythme entretinant. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Mais c'est impressionnant, quoi. Voilà, Moco, what's up ? Tu y as joué à ce jeu-là ? Incroyable ! Incroyable ! Merci ma poulette ! Je vais marcher. Une bonne boutique. C'est parti à marcher ? Qu'est-ce que tu as besoin ? Je suis prêt à marcher. Qui est mon target ? En fait, le fait que j'ai plus de cheval en principal, ça cause l'effet que tout le monde se déplace lentement. Alors regarde, là il va d'abord se prendre les flèches, il faut maintenir X dans le vide, ok, parce que là du coup ça va être en pause, hop, je maintiens X dans le vide, clac, clac, on va affronter ce mec là, qui est du coup un double gladiateur. Bon là j'ai le groupe un peu krakou, il se remet de la bille quand il se taffe. En fait ce qu'il faut c'est quand même arriver à tuer quoi. C'est le club des héros, des jeunes blancs becs. Et après j'ai vraiment l'équipe Z quoi. Ils vont réussir à le tuer hein. Nous aussi on a un gros. Je commence à comprendre l'addiction absolue quoi. Ah les mecs fatiguent un peu hein. L'armée libératrice, nous sommes sauvés mais attention pour les autres hommes vicieux. Prenez ces noix fumées. Attention dans les villes, les autres infrastructures ou d'autres infrastructures, unité récupère des PV et de l'endurance à un intervalle fixe, ça permet également de ranimer des membrines adaptées. Attention à là, il y a un chauvelier griffon droit devant. C'est bon ? Ok, il était volante, dégâts doublés sur les flèches. Dégâts doublés sur les flèches. Le chemin est à la main. Tu as besoin de quelque chose ? Je vais y aller maintenant. Le temps est à la main. C'est pas une cible disponible ça ? Je t'encourage ! On ramasse ça. On va faire l'inverse. On va faire une vague de flèches et après on te tape. Le retard sur les bzèses. Je pense que la HD ça a été inventé pour Vanilla Wear. Je ne peux pas bouger un autre muscle. Je suis prêt. Il y a toujours plus à apprendre. Qui est mon objectif ? On va verser. Tu as besoin de quelque chose ? Je suis prêt. C'est l'heure maintenant. Tadadadada, pa, 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 la. C'est la guerre ! Your villainy ends here. C'est là, c'est nous qui défendons. Ils vont tuer Jean-Mishmuth. Jean-Mishmuth ? La map est trop grande Je préfère que ce soit les jeunes qui tapent Donc en fait d'avance tu vois qui va gagner, qui va perdre Ça te permet de voir le détail de qui proc, qui fait quoi Et tu peux speedrunner vers le résultat Putain j'oublie que c'est une démo quoi, j'ai pas le jeu C'est bien joué Nous marchons Le chemin est terminé Tu as plus pour moi ? J'ai trouvé ça Bon ça va aller Les gladiateurs on les défonce Après les setups d'équipement et certains grosses tu peux faire des cavaliers bloqueurs qui esquivent qui tentent Et la map des bois elle est magnifique C'est un truc de fou hein Les lumières oh la la c'est tellement beau Sur une switch aussi ça doit être assez beau hein Un petit peu de tricorne tricorne pour toi J'ai pas peur Yep We march En fait c'est qu'il faut pas que je me repose parce que Je peux plus bouger mais faut pas que je me repose parce que si je me repose je vais prendre gratuit Vraiment Alors en activant la pluie de flèche Pour aller défoncer Mes pieds se font fortes Je suis prêt Le jeu a sold out au japon quoi Après il est parfait hein dans son genre hein Ah je suis caché dans les bois c'est marrant En fait le truc c'est que j'ai un peu envie d'y aller avec Travis euh... Pour parler à son pote Ah non y'a pas de dialogue Au moins il te dit Parce que c'est vrai que dans Fire Emblem l'un des trucs c'est que tu sais jamais Si t'as le droit ou pas Là tu sais que ça va être violent Si on y va Tu sais que ça va être moins violent C'est bon C'est bon C'est juste vraiment pour... Qu'est-ce qui t'es arrivé Bruno ? Au moins ils ont quand même des dialogues spéciaux. Il fallait le faire. Il faut poser ce système de jeu surtout aujourd'hui. Putain il y a des morts. C'est pas le tout de résister. C'est vrai qu'il n'était pas sur ma liste de début d'année. C'était pas sur ma liste de mars 2024. On va même gagner de la vie. Ah non c'est eux qui vont gagner. C'est reparti ! J'ai l'impression qu'en mode histoire et en mode normal tu vas pouvoir juste jouer avec tes préférés et tout rouler sur le jeu. Comme d'autres Fire Emblem ou le mode tactique c'est le vrai jeu. Merci Mister Yugi ! Mais après moi-même je suis partisan d'une facilité dans les... J'aime bien. L'addiction des Tacticals ne vient pas forcément de devoir tryhard. Mais il y a une certaine satisfaction et un flow. Et vraiment même dans les Fire Emblem quand tu roules dessus t'es pas frustré comme quoi le jeu est trop facile. Il y a des gens qui sont addicts à des difficultés dans ces joueurs. Mais c'est vrai que dans Ogre Battle il y a les... Il y a certains... Il y a des trucs... Attends je ne veux pas confondre entre Tacticals Ogre et Ogre Battle mais... Je crois que Ogre Battle c'est avec aussi des auto attaques comme ça. Qu'est ce que c'est beau. Ah putain il y a vraiment le... Le suppositoire quoi. En fait ce qui pourrait être décevant sur Switch c'est que les personnages ils scintillent et ils soient tout aliasés et un peu écrasés quoi. Mais bon sur une gigantesque télé s'il y a un peu une belle passe HDR... Pfff c'est franchement pourquoi jouer autrement quoi. Déjà là c'est trop beau sur un grand écran. En fait c'est que si ça manque de sharpness c'est dommage parce que vraiment les détails sont très très fins. En fait Travis à la base je m'en foutais quand il est apparu. Donc là le fait qu'il était amoureuse de Bérangère j'en ai rien à foutre. C'est parti, Travis. Je m'en foutre d'un décevant sur ton décevant pour le bon. Elle m'a mis en place comme c'était rien Donc j'ai perdu Je n'ai pas intéressé à cliquer quelqu'un d'autre's wings, tu sais? Et ce qu'est-ce que c'est pour faire que je m'aise vous? Tu nous a mis dans une pêche quand nous avons besoin de vous, Travis Si tu ne savais pas le genre de merde que nous aîtrions Tu as le droit de ça Je n'ai pas besoin de demander des favors après ce que je fais Mais la vérité c'est, ces jours-là où nous avons été joué à la foule C'était une des meilleures que j'ai jamais eu Je suis désolé Bruno, j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez Attends-le Qu'est-ce que tu veux dire de jouer à la foule? Tu es le seul qui a déclenché des idées de la fin de la foule Comme ce que c'était le lunch de la foule de la foule Les mots de l'homme qui pensait que de la foule a un plan C'est un voyage à la couche de la pêche Je n'ai pas eu de quelque chose de fier, tu sais Peut-être que je ne m'arrête pas de donner à l'ancien tricorn Un dernier hurrah, après tout Les dialogues en anglais, ils ont un peu plus de vitalité De vie, quoi Que la traduction elle-même, quoi Travis, de quoi tu parles, tu as 10 ans Par contre, ça c'est clair Les trucs en mode J'ai 13 ans, j'ai tout compris Les traces des tricorns Putain, ça y est, la répute Ah non, c'est ça, merci Les gladiateurs sont puissants et guerres Qu'avant de frapper une ligne entière d'ennemis d'un seul coup Les PV du gladiateur En première ligne, ils peuvent suivre les attaques Tant que le soldat le soigne Avec la compétence premier soin Les mercenaires se sont rassemblés dans le fort On peut désormais enrouler les mercenaires dans le fort Le fort, nous sommes assez évident On va nous grandir nos grands On peut s'essayer de pointer le nom du ciel sur nous or On s'affiche sur la carte du monde Lorsque la conversation d'affinité est disponible Appuyez sur Start, sélectionnez l'affinité Pour voir où se déroule la conversation d'affinité Scarlet Elle est d'accord, je n'ai pas le droit de jouer Ça nous mette Scarlet dans les pattes Et puis après nous l'enlever Les salauds ! Je ne sais pas ce que tu peux faire avec moi Je pense que tu déjà sais Je n'ai pas envie de vous aider Si c'est ce que tu veux dire Je ne sais pas ce que tu veux dire C'est devenu assez de surprise C'est ce que Haudric a dérouillé Pour votre île déroulée Emperor Galerius a déroulé Un bon récompagnement pour toi Et je ne vais pas permettre Il ne va pas être déroulé De me déroulé Je n'ai pas une idée Comment il vous a persuadé Pour suivre lui Mais ses aims Est-ce qu'il n'est pas différent Que moi Je ne sais pas Je voudrais vous dire J'ai pas l'adroulé C'est ce qui est Mon vie C'est comme le sole Si Ils arriveront Oui Oui C'est un défilé Avec défié Mais les mercenaires N'ajudaient C'est le travail de vos amis. Ne vous inquiétez pas. Vous serez libérés de vos besoins pendant longtemps. Une fois que vous avez accompli votre purpose, c'est-ce que c'est. En tout cas, vous serez s'il vous plaît. Vous serez s'il vous plaît. C'est marrant, cette world map qui est aussi la map des... En fait, je trouve ça bien. Je trouve ça assez brillant. Comme quoi, le fait qu'il n'y ait pas de cases, ça fait que du coup, la map de l'open world se confond avec la map des combats tactiques. Mais si, moi, j'aime bien les cases. J'ouvre une nouvelle unité. A3. Ça coûte 7 médailles. Putain, mais ça va être trop bien. Regardez comment ça a l'air bien. Regardez comment elle a l'air gentille, cette dame. C'est Bruno ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Après, je peux toujours faire ça, comme ça. Clac, clac, clac. ... Non, par contre, il faut que Rolf soit le... Merde, putain. Il faut que Rolf soit le chef. ... Et si lui, c'est pas le chef, du coup, il ira pas vite. J'ai compris ça. Effet de chef, repos amélioré. Nous contact nécessaire. Ah oui, non, mais c'est mieux, ça. Ça, on fait des trucs. Réduit le temps d'attente du repos. Réduit le dégât infligé par les soutiens à distance. Gagne plus de points de bravoure en vainquant les unités ennemis. Ah, il y a des nouveaux trucs du blason. Mais ils ont tous des drapeaux différents. Ah oui, et du coup, là, maintenant, on a... Ah oui, ça y est. Oui, d'accord. ... Ah, et là, je peux changer la couleur. Oh, ça peut être rose. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Oh là là ! J'avoue là je suis très 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 chaud.